Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on est en amoureux. Je ne suis pas ton amoureux. Non, c'est une façon de parler, c'est juste pour dire qu'on n'est que tous les deux. Et puis, parce que du coup, il est tôt, il est 8h30, c'est ça ? Euh, ouais. Tu peux regarder en haut de l'article ? Euh, oui, oui. Ah oui, 8h50. Il est 8h50, et du coup, moi je me suis levée de bonne heure volontairement. Et du coup, je suis passée à la boulangerie, j'ai été chercher des viennoiseries pour les enfants. Mais ils sont là. Et je vais en frais. Est-ce que je peux aller sur l'officiel éducatif ? Oui. Et du coup, là, comme il est le seul enfant levé, les autres dorment encore. Et du coup, il est parti un petit peu sur l'ordinateur faire des jeux éducatifs. Donc, moi j'ai commencé à travailler. Et je coupe des tissus pour faire des masques, parce que, bon, c'est pas forcément ce que je vais coudre le plus aujourd'hui. Mais ça y est, j'ai mes petits pochons, là. Enfin, j'ai mes petits cubes. Donc, je vais pouvoir faire la taille des pochons. Et les pochettes à savon, puisque j'ai... En fait, tous mes prototypes sont là. Alors, regardez pas le bazar. Mes cônes, bon, avec Elsa, ils ont fait les petits cubes. Et elle m'a confectionné les deux tailles de pain de savon, pour que je puisse faire les pochons adaptés. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis contente, parce qu'en fait, ils n'avaient pas eu le temps de les faire avant de partir chez Eric. Et du coup, comme ils sont rentrés hier soir, je leur ai demandé. Et en fait, hier soir, ils m'ont fait les petits cubes qui restent, qui manquaient. Donc, c'est plutôt cool. J'ai terminé un petit masque pour Marceau. Parce qu'en fait, je l'avais commencé, mais je m'étais trompée de taille. J'avais fait un 15 par 15. Alors, d'habitude, je fais du 20 par 20. Enfin, pour les enfants, je faisais 15 par 20. Et du coup, j'ai fait aussi ceux de Luna. Donc, Luna, qui est la fille de ma copine Laura, qui m'a prêté sa machine. Donc, c'est justement en contrepartie qu'elle me prête sa machine. Elle m'a demandé si je pouvais lui faire ses masques, parce qu'elle ne savait pas les faire. Et du coup, il n'y a pas de raison que je ne lui fasse pas, d'autant qu'elle me prête sa machine. Donc, il y a encore moins de raisons. Donc, du coup, je l'ai lui fait. Il faut que je l'en fasse pour elle aussi. Elle m'a demandé. Elle m'a donné tous les tissus, les élastiques et tout. Mais je n'ai pas encore eu le temps de m'y mettre. Je viens de découvrir que les chats prennent ma terrasse pour une litière. Je suis ravie. Donc là, il va falloir que je ramasse ça. Là, je ne sais pas si vous le voyez. Mais il y en a encore ici. Donc, je commence à en avoir marre. Entre là et mon potager, j'avoue que je suis un peu dégoûtée finalement de les avoir laissé sortir. Parce que mon jardin, ça devient de litière. Je suis trop d'aile. Donc là, on a Doudou. Doudou qui est le chat d'Anaïs. Je ne sais pas si vous voyez la différence de Gapari par rapport à Pernel. Il est grand, il est gros. Elle, elle est toute... Toute mulette. Ouais, la tourterelle. Donc, ça ne me fait rien. Du coup, là, on attend que les autres se lèvent. Moi, je vais... Je vais continuer à travailler jusqu'à ce que... Elsa, Adam et Marceau se lèvent. Et puis, par contre, je vais mettre la quête parce que je n'aime pas le pied nus. Ça tombe bien. Je les avais laissés traîner sur le tapis. Et du coup, je vais continuer à travailler. Comme il va faire ses jeux... Attends, lève-toi deux minutes. Est-ce que tu as tiré le tapis ? Je ne l'ai tiré pas. Voilà. Je l'avais pourtant remis le canapé dessus. Mais ça n'a pas pied. Donc, bah ouais. Moi, je vais continuer à travailler. Comme il va faire un petit peu ses jeux. Et puis, dès que tout le monde sera levé, on prendra le petit-déj. Donc, on vous reprendra certainement à ce moment-là. Bon. Et ben... Comment vous dire que je vous ai un petit peu oublié aujourd'hui ? J'ai un peu fait ma journée et je n'ai absolument pas pensé à filmer. Je suis désolée. Il est 16h. C'est moi qui suis bien pensée. Non, mais c'est ça. Il est 16h12. Alors, je regarde les vlogs des autres. Mais moi, je ne vlog pas. Voilà. En fait, je suis en train de préparer les crêpes. Bon, celle-là, c'est la dernière. Donc, elle a des trous. Elle n'est pas très belle. Mais en fait, les enfants m'ont demandé... En fait, on a mangé du grand n'importe quoi aujourd'hui. En fait, on a pris le petit-déj. Il devait être 10h50. Du coup, à midi, forcément, on n'avait pas faim. Donc, j'ai attendu un petit peu. Et puis, à 14h45, j'ai dit aux enfants, si vous voulez, je fais des crêpes. Ils m'ont dit OK. Donc, du coup, en fait, on va se faire un... Ouais, si, on va se faire un goûter. J'allais dire un goûter dînatoire. Mais non, il n'est quand même que 16h. Donc, on va se faire un goûter. Et puis, on essaiera de manger pas trop tard tout à l'heure. Parce que là, du coup, il est tout pile 16h12. Et les crêpes sont terminées. Donc, on va pouvoir les manger de suite. Et du coup, à 19h, on se remet au lit. On se remet au lit. À 19h, on se remet à table. Et puis, voilà, quoi. Du coup, contrairement à ce que je voulais, je n'ai pas beaucoup travaillé aujourd'hui. Je suis un peu dégoûtée. Donc, oui, cet après-midi, du coup, moi, j'ai pris un bain. D'ailleurs, Marceau est venu avec moi, d'ailleurs. On a pris un petit bain tous les deux. Et puis, ce matin, du coup, j'ai fait juste mes petites courses avec Kôme. On a été acheter une ramètre de papier. Et puis, comme ça, je vais pouvoir photocopier ma déclaration d'impôt. Puisqu'en fait, comme on s'est séparés l'année dernière, du coup, moi, je suis obligée de... Oh, tu peux ramener la cloche du micro-ondes parce qu'il y a des mouches qui se posent sur les crêpes. Non, c'est dégueu. On est envahi de mouches. C'est une catastrophe. Dès qu'on ouvre les fenêtres, en fait, il y en a je ne sais pas combien qui rentrent. Là, ils sont partis. Mais il y a la cloche du micro-ondes dans la cuisine, comme ça, il n'y aura rien dessus. Et puis, du coup, l'année dernière, comme on s'est séparés, moi, cette année, je fais une déclaration papier puisque notre numéro fiscal, c'était celui d'Eric, en fait. Donc, là, lui, il va pouvoir faire sa déclaration sur notre espace particulier qu'on avait en commun, mais pas moi. Donc, je fais une déclaration papier et du coup, je vais la photocopier avant de l'envoyer. Parce que du coup, j'ai aussi photocopié mes justificatifs de revenus. Donc, je vais tout mettre ensemble dans ma pochette, dans mon classeur, puisque je tomberai un classeur. N'importe quoi. Et puis, comme ça, ce sera fait. Je suis bien contente. Du coup, là, le programme du reste de la journée, ça va être de manger des crêpes, n'est-ce pas ? Ensuite, on va faire les leçons pour tout le monde. Ensuite, ça va être douche, repas, dodo pour les enfants et travail pour moi. Et il faut autant vous dire que je ne suis pas couchée. Je vous reprends, il est 22h25. Les enfants ne sont pas au lit depuis longtemps. Ils doivent être au lit depuis 21h30. Donc, moi, j'ai fait du linge depuis. J'ai cligné un palier. J'ai rangé, j'ai nettoyé, j'ai passé l'aspirateur, j'ai fait la cuisine. Et du coup, je n'ai pas fait de couture. Donc, ça me fatigue. Je ne vais pas aller coudre un petit peu quand même. Mais d'abord, il faut que je fasse le montage du vlog. À vrai dire, je ne suis pas vraiment fatiguée. Donc, même si j'avoue, ce matin, je me suis levée super tôt. Mais en fait, je ne suis pas fatiguée. Donc, du coup, je vais monter ce vlog. Et puis, pendant que ça va faire le rendu, je vais aller coudre. Ce soir, la soirée était un petit peu compliquée. Très compliquée même. Avec Adam. Enfin, je... Mais c'est vrai que son comportement, j'ai beaucoup de mal. Là, ce soir... En fait, j'ai voulu aujourd'hui leur faire faire les leçons. C'est ce que j'avais expliqué. Alors, normalement, c'est des leçons qu'ils sont censés faire demain. Puisque techniquement, ils vont à l'école le lundi, le jeudi. Et aujourd'hui, étant férié, ils n'ont pas eu école. Mais les jours où ils ne vont pas à l'école, ils ont du travail à la maison à faire. Et donc, en fait, comme demain je travaille, je me suis dit, je ne vais pas laisser faire ça à Florentin. Alors que moi, je suis présente aujourd'hui. Et du coup, ils ont fait, aujourd'hui, Comme et Elsa, ils ont fait tout leur travail. Et avec Adam, évidemment, c'était une catastrophe. Alors déjà, on a mis une heure. Mais ce n'est pas une blague. On a vraiment mis une heure pour faire une question. Alors, ce qui nous a pris le plus de temps, c'est parce qu'en fait, il fallait recopier cette question. Il fallait recopier l'énoncé, en fait, du problème. Et répondre au problème avec une phrase. Et en fait, c'est ça. Parce que le problème, en soi, il l'avait réglé en deux secondes. Il a su tout de suite, en fait. Il m'a dit, on fait 14 moins 8. J'ai dit, bah oui. Et donc, ça fait combien ? Il dit, bah 6. Je fais, bah voilà. Je dis, maintenant, je te laisse noter la réponse. Et là, il a eu du mal pour écrire la réponse. Il a eu du mal à recopier l'énoncé. Parce que, voilà, toujours ce problème de graphisme. Mais, en fait, ça l'a énervé, lui. Ça m'a énervé, moi. Et puis, il se laissait distraire. Enfin, au début, il y avait Marceau qui, bah lui, il n'avait pas de travail. Parce que je ne peux pas le faire travailler en même temps. Très grand, je n'y arrive pas. Donc, du coup, bah lui, il était là au milieu. Il se cherchait, il s'ennuyait. Donc, au bout d'un moment, je l'ai envoyé regarder un dessin animé dans la chambre avec la tablette de combe, du coup. Pour qu'on puisse travailler tranquillement. Parce qu'en fait, il ne faisait que déconcentrer Adam, sans arrêt. Donc, j'en avais un petit peu marre, je dois l'avouer. Et, bah du coup, ça m'a un peu saoulée, en fait. Donc, je sentais la pression qui commençait à monter. Au bout d'un moment, j'ai dit stop. Parce que, parce que ça va trop loin. Ça va trop loin. Le comportement d'Adam, ça va trop loin. Il se met dans des états qui sont totalement injustifiés. Et c'est dur. C'est dur pour moi, maintenant que je travaille. En fait, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à supporter ça. Donc, bah du coup, voilà pour aujourd'hui. Donc, demain, journée boulot. Après le boulot, j'ai rendez-vous chez le médecin. Donc, demain, je retourne voir mon ancien médecin. Parce que, bah le médecin d'ici, j'y arrive pas. Quoique, quoi qu'il se passe, j'y arrive pas. C'est, on a du mal à communiquer. Parce qu'en fait, elle est roumaine. Et elle-même, elle a un très très fort accent. Donc, quand elle me parle, j'ai un petit peu de mal à la comprendre. Quand je lui parle, elle ne comprend pas tout non plus. Les enfants, ils comprennent rien à ce qu'elle dit. Avec son accent. Et puis, j'avoue qu'elle est trop médicamenteuse, quoi. Enfin, la dernière fois, on est allé la voir pour une petite rhinopharyngite. Elle nous a filé du sirop, du prorinel, du pivalone. Enfin, elle avait chargé l'ordonnance. Mais je me suis dit, mais... En fait, quand je vais chez le médecin, C'est surtout pour savoir ce que j'ai, en fait, de base. C'est pour identifier mon mal. Après, justement, mon ancien médecin, il ne me donnait pas de médicaments systématiquement. Il me donnait des médicaments s'il y avait matière à prendre des médicaments. C'est-à-dire, quand j'allais pour les enfants, à l'époque, Adam avait beaucoup d'otites quand il était tout petit. Il ne faisait pas forcément de la fièvre. Mais moi, je savais que s'il se réveillait la nuit, c'est qu'il avait une otite. Le lendemain, je l'emmenais chez le médecin. Il me confirmait qu'il avait une otite alors qu'il n'avait pas de fièvre. Et à chaque fois, il me disait, on attend... Enfin, en fait, il me donnait une ordonnance avec un antibiotique. Et il me disait, vous attendez 48 heures. Si dans 48 heures, il a toujours les mêmes symptômes et que vous le sentez toujours en souffrance, vous lui donnez. Si dans 48 heures, il dort correctement, il ne se réveille plus, il n'a pas mal, vous ne sentez pas la douleur, eh bien, vous ne lui donnez pas. Et du coup, on a toujours fonctionné comme ça. Et moi, ça me convenait bien, en fait. Donc, même moi, je prends très, très peu de médicaments. Donc, demain, je vais aller le voir parce que là, quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce que j'ai. Donc, je vais lui demander qu'il me prescrive quelque chose pour les brûlures d'estomac. Je n'en ai pas en ce moment. Mais la semaine dernière, j'en ai eu, mais c'était hard. Et en fait, je crois que c'est la banane, en fait, qui me donne des brûlures d'estomac. En fait, la semaine dernière, j'ai mangé pas mal de fruits et j'ai eu des brûlures d'estomac toute la semaine. Donc là, je vais essayer de ne pas manger de fruits. Enfin, je n'ai quasiment pas mangé de fruits cette semaine. Je n'ai rien eu. Donc, je ne sais pas trop si c'est ça ou pas. Je vais en parler avec lui. Il m'en verra bien. Et puis, il faut que je lui parle aussi de mon traitement pour la thyroïde parce que ma boîte, elle s'arrête le 9 juin. Et moi, je n'ai rendez-vous que le 11. Enfin, elle s'arrête le 8, en fait. Donc, le 9, le 10, le 11, je n'ai pas de médicaments. Et donc, je vais voir s'il peut me renouveler mon ordonnance. Et puis, je verrai avec l'endocrino quand je la verrai parce qu'à mon avis, ce n'est pas l'idéal que je fasse une interruption dans le traitement. Enfin, je ne sais pas. Mais oui, je ne sais pas. On verra bien. Au pire, tant pis, je ne prendrai pas de comprimé pendant trois jours. Et puis, c'est l'endocrino qui me le renouvellera. Ce n'est pas très, très grave. Donc, voilà. Du coup, je vais clôturer ce vlog puisque l'heure se fait tardive. J'ai un mal de dos encore. En fait, il faut absolument ce mois-ci que j'aille chercher mes semelles orthopédiques. En fait, je n'avais pas été les chercher parce que je suis en fait bénéficiaire de la CMU. En fait, comme je suis bénéficiaire du RSA, du coup, j'ai une situation de pauvre en fait pour l'instant. Donc, j'ai la CMU, j'ai le RSA, j'ai les droits au contrat aidé. Enfin, c'est une catastrophe. Mais du coup, c'est vrai qu'avec la CMU, c'est compliqué parce que je n'ai pas de mutuelle en fait qui rembourse. Donc, les semelles, en fait, c'est 110 euros et c'est tout de ma poche. Donc, du coup, le podologue, je lui avais dit écoutez, je suis désolée mais moi, je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas me permettre de sortir 110 euros de mon budget parce que je payais encore mes réparations de voiture à 400 euros. Et il m'a dit écoutez, voyez quand vous pourrez et vous me recontactez. Donc, du coup, je vais le rappeler parce qu'a priori, elles sont prêtes. Il les a faites. Donc, j'ai juste à retourner le voir. Je pense qu'il va me recontrôler pour vérifier que les semelles sont bien correctes pour ma morphologie. Et puis, ensuite, je repartirai avec après avoir payé mes 110 balles. Mais bon, je vais clôturer maintenant. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Enfin, non, pas une bonne soirée puisque vous verrez sûrement le vlog demain matin. Je vais vous souhaiter une bonne journée et une bonne semaine par la même occasion. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau vlog et puis pour le reste de la semaine aussi. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada